Bonjour, alors je suis Jean-Marc Sauvagnarg, je suis plus connu pour mes activités de batteurs cogneurs au sein des Fatal Picard. Mais là, aujourd'hui, je viens pour vous parler de mon album. Alors l'album, c'est Jean-Marc Sauvagnarg et Abanda. Abanda, c'est le groupe qui m'accompagne. Et cet album s'appelle Saudaji. Il vient parler et il parle de ma passion pour la chanson et pour la bossa nova. Je n'oublierai pas pourtant, je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons... La vie ne m'apprend rien de Daniel Balavoine. Pareil, Daniel Balavoine, ça m'évoque plein de choses quand j'étais adolescent. La vie ne m'apprend rien. Eh ben si, moi, la vie m'apprend beaucoup de choses et la vie m'apprend qu'à des moments, il faut aller vers ses rêves. Et moi, ce rêve, c'était de faire cet album de musique brésilienne, particulièrement de bossa nova, de m'entourer de gens talentueux. Et donc voilà, moi, la vie m'apprend qu'il faut toujours, toujours foncer et faire ce qu'on a envie. Et là, cette envie-là, elle était de faire ce disque Saudaji. Alors, je boulegue, comme on dit chez moi à l'auto, je boulegue et je tire. Un premier amour d'Isabelle Aubray. Eh bien écoute, j'ai cette passion pour la bossa nova parce que quand j'étais petit garçon, mon père qui était saxophoniste écoutait en boucle ce disque de Stan Gates et de Joan Giberto, d'Astro Giberto, de Tom Jobim. Et je crois que c'est mon premier amour musical sans le savoir. C'était cet album-là, cet album de bossa nova et qui m'a, qui a traversé toute ma vie et qui m'a donné envie de faire ce disque. Donc on en revient à ça. Mais oui, un premier amour musical, c'était probablement ces chansons de bossa nova. Même si j'ai peur, moi, j'ai eu peur de faire ce disque parce qu'en fait, quand tu es le batteur d'un groupe de rock où tu frappes comme un sauvage et qu'en même temps, tu t'occupes d'artistes qui font de la variété, tu as peur que les gens ne comprennent pas parce que tu mélanges les genres. Et en même temps, même si j'ai peur, cette peur, il faut aller la dépasser. Je l'ai dépassé. Cet album, il sort là. Il sort là et j'espère qu'il va être... Par contre, j'ai un petit peu peur que les gens n'aiment pas. On va voir. Alors souvenir, souvenir, moi, j'ai envie de te parler de l'enregistrement de cet album Saudade et d'abord de la rencontre avec Julien. Julien Doumainjou, c'est le guitariste et le pianiste de l'album qui m'a fait tous les arrangements qui sont sobres, élégants, qui respectent tous les codes de cette musique des années 60. On s'interdit tous les deux de rajouter des programmations, de faire des transgressions pas possibles. Donc on a fait un album assez puriste, il faut bien le dire. Et surtout, dans les souvenirs, c'est l'enregistrement en studio de cet album avec les six musiciens. Alors je vais les citer parce que j'en ai très envie. Alors d'abord, Julien Auger qui joue de la batterie dans l'album et qui respecte parfaitement cette musique-là dans sa façon de jouer de la batterie. Raphaël Mairier qui est le percussionniste, qui joue la clarinette, qui joue à la folie. Philippe Monge, qui joue la contrebasse, la basse et qui nous fait la flûte traversière de manière magistrale. La grande Patricia Lestre, qui joue le ukulélé comme j'adorerais savoir en jouer, qui joue le violon comme un premier prix de conservatoire et qui chante de manière magistrale. Elle chante tellement bien que je rêverais de lui faire un album. Voilà. Et ensuite, donc Julien qui a fait les arrangements, qui joue le piano et la guitare et qui est un musicien exceptionnel. Donc voilà, j'ai passé sept jours, même huit jours d'enregistrement fabuleux avec eux. Et maintenant, j'ai très envie de me renfermer avec eux en studio et de faire un deuxième album. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de te parler de ce qui se passe aujourd'hui. C'est la sortie de cet album que je vais défendre bec et ongles parce que je l'aime à la folie. C'est mon nouveau bébé. Puis c'est pas que mon bébé, c'est aussi le bébé du groupe Abanda. Cet album dans lequel j'ai voulu réunir et ma passion pour la chanson française et ma passion pour la bossa nova. Alors dans les années 60, il y a eu vraiment des grands ponts entre le Brésil et la France. Et la plupart des chanteurs de cette époque-là, Moustaki, Dalida, Marcel Amon, Sacha Distel, mais plein, plein, ont pris des chansons brésiliennes, les ont adaptées. Et donc voilà, on a commencé à les oublier un petit peu. Moi j'avais envie de les remettre au goût du jour. Alors j'ai envie de défendre La Rua Madurera de Nino Ferrer. J'ai refait Parole Parole de Dalida Delon, qui est une bossa italienne, mais qu'on a fait de manière très traditionnelle. Magna des Carnavals, qui avait chanté Dalida. Voilà, j'ai fait aussi des petites digressions parce que j'ai repris la chanson de la musique de Narcos, par exemple, Thuyo. Voilà, qui n'est pas une bossa nova, qui est en bolero. Mais nous, on en a fait un petit bolero bossa. Et puis il y a des compositions aussi, qu'on a gardées dans l'esprit très traditionnel des années 60, des premières bossas. Et voilà, il y a la chanson Saudaji, que j'ai écrit avec Julien, qui raconte ma vision de ce qu'est la bossa nova. On a écrit aussi une chanson qui s'appelle Le Café Vélozo. Le Café Vélozo raconte la genèse de Girls from Ipanema, de Garota from Ipanema. J'ai essayé d'imaginer ce qu'il se passait dans la tête de Tom Jobim et de Vinicius de Moraes quand ils ont écrit Garota de Ipanema. Voilà, cet album là, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. J'ai envie de le défendre et c'est ma priorité. Mon avenir, c'est toujours la musique devant moi. Bien entendu, l'avenir, je ne peux pas l'envisager sans mes frères des Fatales Picards. Voilà, on est sur la route près de 90 à 100 jours par an depuis 20 ans et ça va continuer pendant encore plus de 20 ans. Et puis, il y a l'avenir de cet album. Alors, l'avenir de cet album, c'est le 11 janvier. C'est le concert de sortie à l'Européen. Alors, je vous invite tous à, si vous avez si vous avez la curiosité d'aller écouter les titres en ligne ou d'acheter l'album, je vous invite tous à venir nous voir jouer avec le groupe Abanda cet album, plus d'autres titres bien sûr. Et ensuite, c'est la tournée puisque j'essaie absolument de monter une tournée sur ce disque et d'aller le faire écouter un petit peu de partout en France, si c'est possible et si les salles veulent bien de nous. Voilà pour l'avenir. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retournée pour me sourire avant de monter dans une caravane qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu...